Ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où je te montre comment faire du kéfir. Je suis Meryl, ta naturopathe spécialisée dans l'alimentation crue et végétale et chaque jour je t'aide à retrouver santé, vitalité et bien-être grâce à ma méthode 100% naturelle. Que ce soit pour une perte de poids, un regain d'énergie ou tout simplement ton bien-être, je t'accompagne grâce à mes programmes de 30 à 90 jours. Retrouve tout ça sur MinuteBavinette.com Le kéfir est considéré comme un super aliment qui contient une quantité remarquable d'oligo-aliments, de minéraux, de vitamines, d'enzymes et d'antioxydants. Les grains de kéfir sont un ensemble de micro-organismes qui fait que la boisson est vivante. Pour faire court, c'est un probiotique fait maison et naturel. Tu as deux sortes de kéfir, le kéfir de lait et le kéfir de fruits, plus connu sous le nom de kéfir d'eau. Et c'est de celui-ci que je vais te parler, le kéfir de fruits. Consommer du kéfir va rééquilibrer ta flore intestinale, surtout si tu souffres de constipation, ballonnement, etc. On dit souvent que le bonheur commence par des intestins en bonne santé. Eh bien, cet adage est vrai. De plus, le kéfir stimule le système immunitaire. Il est très indiqué si tu as des problèmes de peau, psoriasis, eczéma, acné. Et aussi si tu as un champignon tel que le candidalbican, candidose, voilà. C'est une boisson tellement riche en oligo-éléments que tu pourras nourrir et régénérer tes cellules de ton organisme correctement. Alors, si tu souhaites faire ta propre boisson de kéfir de fruits, tu peux retrouver le kit spécial kéfir sur le site partenaire Jousia et bénéficier d'une remise de 5 à 10% plus les fruits de livraison offerts. Tu trouveras tout dans la description. Pour la recette, il te faut des grains de kéfir, des fraises, un concombre et bien sûr un distributeur de boisson. La première étape est de mettre tes grains de kéfir au fond de ton distributeur à boisson, de laver tes fraises, de les couper. Ensuite, on passe au concombre, tu en fais de même, tu l'épluches, tu le nettoies et tu le coupes. Tu mets tout dans le bocal, tu ajoutes quelques fruits secs. Moi, j'ai choisi des dates, mais si tu as des abrigos secs ou des figues séchées, c'est très bien. J'ai également ajouté quelques morceaux de gingembre pour donner du goût. Tu mets de l'eau selon la quantité que tu souhaites obtenir pour ta boisson de kéfir. Là, j'en ai fait pour environ 3 litres. Alors attention, le kéfir ne doit absolument pas toucher le métal. Prends des ustensiles en bois et une passoire en plastique quand tu souhaiteras le nettoyer. Ensuite, ajoute 2 à 3 bonnes cuillères à soupe de sucre de coco. Tu mélanges, tu mélanges. Tu recouvres ton bocal à l'aide d'un tissu. Je te rappelle que c'est une boisson fermentée, donc il faut que l'oxygène circule. Si tu ne veux pas que ça explose partout. Comme tu peux le voir, ça bouge bien là-dedans, il y a des bubulles. Le temps de fermentation est entre 24 à 48 heures. Tout dépendra aussi de la chaleur de ta pièce. Plus il fait chaud, plus la fermentation sera rapide. Pour savoir si ta boisson est prête, il faut la goûter. Si tu sens encore le goût du sucre, c'est qu'elle n'est pas prête. Autre moyen de savoir si elle est prête, c'est quand tes fruits secs seront remontés à la surface. Une fois qu'elle est prête, tu la places dans des bouteilles en verre et tu la conserves 2 à 3 semaines au réfrigérateur. Cette boisson, tu la prends en cure pas toute l'année. Ne jette surtout pas tes grains de kéfir car ils se conservent et ils vont se démultiplier. À force de faire la boisson, tu les mets dans un bocal en verre avec du sucre de coco, de l'eau. Et pense quelquefois à l'ouvrir pour enlever les gaz, sinon ça va exploser dans le frigidaire. Notre boisson est prête, bonne dégustation, un verre par jour et tu te sentiras mieux. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et pour te récompenser, tu peux télécharger gratuitement mon guide pour retrouver santé, vitalité et bien-être. Retrouvez-moi en consultation de naturopathie sur minutebalinette.com À très bientôt !